Bonjour, heureux de vous avoir dans les réseaux sociaux, heureux de que vous m'écoutez toutes et à toutes et à toutes. En ce moment, il parle en ce moment toujours de la même chose, de l'actualité, du co-vive. Voilà, du co-vive, il parle des co-vives que les personnes qui ont fait la sainte sylveste, qui ont fait la fête de la sainte sylveste. Bon, il y aura des personnes qui sont testées négatives, il y en a qui sont testées positives. Il faut que la population se vaccine contre le co-vive, c'est ceux qui sont à risque, ceux qui sont plus âgés. Il y a une personne âgée, la première personne la plus âgée dans les épaises a été vaccinée. Elle avait 78 ans, je crois, c'est la première personne qui s'est fait vacciner, je m'en rappelle. J'ai vu ça à la télé, c'est déjà bon signe. Plus les gens se vaccinent, plus on a des risques de vaincre le virus. Voilà, en ce moment, la télé tourne en bourrique, il tourne en bourrique, il tourne en bourrique. Ça parle toujours de la même chose, ça tourne en bourrique. Il y a d'autres villes qui sont, le virus circule moins, d'autres circule plus. Bon, dans la région parisienne, apparemment, ça circule moins. Mais les boutiques sur Paris, tout est fermé, tout est fermé. Les restaurateurs, ils sont à l'arrêt, ils sont à l'arrêt. Malheureusement, ils doivent rembourser l'emprunt à la banque. Ils ont emprunté des sous à la banque. Ils doivent rembourser ce qu'ils ont emprunté à la banque. Bon, ils sont dans une situation un peu très difficile pour ces gens-là. Ils sont dans une situation très difficile. Bon, je crois qu'il y a d'avoir un restaurant, ce n'est pas évident d'avoir un restaurant. Après, il faut assumer jusqu'au bout. Il faut assumer jusqu'au bout. Voilà, il faut assumer jusqu'au bout. Et après, j'avais regardé aussi LCP qui parlait des personnes qui ont une couleur un peu... Qui ont une couleur faciale. Bon, voilà, c'est vrai que quand tu as une couleur un peu faciale, tu as puce de risque de te faire contrôler. Mais après, il ne faut pas tomber sur la paranoïa. Comme il y a des policiers qui sont... Il y a des policiers qui sont civilisés que d'autres. Mais maintenant qu'ils ne sont pas civilisés, il y a des policiers qui abusent de leur pouvoir. C'est vrai qu'ils abusent de leur fonction, de leur force et de leur fonction. Voilà. Ils vont te contrôler juste pour te titiller un peu. Bon, ben, moi, ça ne m'est jamais arrivé de me prendre la tête avec un policier. De toute façon, moi, je reste neutre. Voilà, je reste neutre. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des conflits entre les jeunes de cité, entre la police. Après, il ne faut pas dire que tous les jeunes de cité font des conneries. Il y a aussi des policiers qui abusent de leur fonction. Ça, c'est clair et net. Quand je regardais la télé publique sénat, il y avait un monsieur qui disait qu'il n'y a pas de baveurs policiers. Il y a des baveurs policiers. Il y avait aussi la famille Traoré. Comment ça s'appelle ? Assa Taoré. Elle a fait appel à la justice. Elle a fait appel à la justice. C'est une dame qui a... Qu'elle a combattu pour la mort de son frère. Elle a été dans le combat pour la mort de son frère. Elle a dit qu'elle a dénoncé les baveurs policiers. C'est vrai qu'il y a des baveurs policiers. Mais après, il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même sac. Il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même sac. Il y a des baveurs policiers. Quand tu as une couleur qui ne correspond pas. Quand tu as une couleur typée. Tu n'as plus de risque de te faire contrôler. Il faut dire la réalité des choses. Mais après, il ne faut pas dire que tous les policiers sont racistes. Il y a des bons policiers comme des mauvais. Chaque profession a des bons et des mauvais. Moi, je ne fais pas des généralités. Il ne faut pas faire des généralités. Sinon, profitez de votre journée.